En 2010, la réseau de femmes africaines de développement et de communication et de communication, la réseau de femmes africaines de soutien, a fait un étudier comparatif sur Rwanda, Kenya, Egypte, Uganda et Zambia pour assurer l'ensemble des études entre les pays africains, l'Union européenne et l'Amérique facilite l'économie africaine et l'économie des femmes africaines de développement et de réalisation des droits économiques. La étude a fait comprendre comment les règlements de l'économie sont formulés, et ensuite, qui formule les règlements de l'économie ? Qui s'est-il dans les processions de négociation ? Quels problèmes ils ont-ils ? Et une des conséquences que nous remarquons est que, sur les tables de négociation, il n'y a pas de femmes. Les marges d'économie,ansi et les États-Unis, les communes de l'économie africain, les communes d'économie africain, les communes de l'économie africains et les démarmes d'économie africains, et les communes d'économie africains, qui ont-ils é Louisiana et internationale. Les interagences sont indggaillent aussi les renvoyements, comme ils ne le reconnaissent les femmes, leurs besoins des pratiques et stratégiques. Nous avons l'Agoa. L'Agoa touche à près d'une certaine nombre de pays africains. Mais ce sont les opportunités que nous avons, qui viennent aussi avec des coûts, surtout quand vous regardez l'Agoa. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'issue des standards strictes. Il y a l'issue des standards. Il y a l'issue des standards. Les agreements créent des opportunités pour les traders, et devraient les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas le cas, car les femmes sont toujours en place. En Afrique, la majorité des femmes sont dans le secteur informatique et sont, donc, small-scale traders. En Afrique, en général, nous avons une société patriarcale. Ce qui signifie que les gendres rues sont généralement que les femmes doivent rester à la maison, faire des enfants, faire des choses autour de la maison. Elles ne comprennent pas les dynamiques internationales. Donc, vous trouvez qu'il y a des défis. Et donc, elles ne sont vraiment pas engagés dans ces niveaux de trade. Il y a des efforts de trade. Quand j'ai rencontré certaines deuses ces jeunes, elles travaillent presque toutes dans les déter éléments. C'est un très petit business. L'accès à l'information et l'accessibilité sur les opportunités de trade est une major hindrance pour les femmes qui participent dans le commerce de la trade. Il y a un déconnecant entre les négociations et l'implémentation des agréments de trade. Je travaille avec des items leather-beaded. Nous avons aussi la maison, mais le focus est sur les bêtes. J'ai attendu la conférence de l'Indo-Afrique, ou le summit, l'année dernière. Et, en fait, il a apporté des entrepreneurs africains, des entrepreneurs et des entrepreneurs indiens, pour partager leurs compétences. Et je pense que ça a ouvert les portes. Mais avant ça, nous n'avons jamais pensé que nous avions une relation avec les crossborders. Je suis dans la industrie de fashion. Je suis un designer de fashion, pour être précis. Je me suis entendu parler d'Algore, juste en passant. Je ne suis pas vraiment pas en train de faire. Je ne suis pas en train de faire. Je ne suis pas en train d'avoir pas de fait. Je ne pense pas que les gens ont donné beaucoup d'informations sur l'Algore. Les femmes qui participent dans le crossborder trade permettent d'autres challenges as well to the difficulty of getting their products across in making profits. «Crossborder trade has been a challenge and as of now I'm not even doing it. Because of logistics like customs, we pay so much duty on these things. This company is engaged in collecting waste plastic. And these are bottles we're picking up from the dump site. And we take them to the machine and they are crushed and processed into flakes. That is the PET flakes. Those are the shredded plastic. We pack them into bags and put them into a container and export them. Export is quite a challenge and especially when clearing the products at the port. Women also lack financial capital. It's actually also at times information. Like if I can take for instance a case of Kenya. A case in point is a Kenya Women Finance Trust that actually focuses on the woman. But even at all women are not aware of these particular avenues where they can access credit and financial services for capital so they can engage in large scale trade. It becomes really an impediment for them. They can't engage in that trade. The interest rates are kind of high at banks. There is little, I must say that there is little money in circulation. Zambian women are only able to like come up with small scale setups because they have little money. civil society has been left out in the negotiations of trade agreements and given the opportunity they can facilitate women's involvement in trade negotiation processes, project their voices, project their voices, and ensure that they get the recognition they deserve in the contribution to a country's economic development. They form a very good percentage to economic development. Civil society can play a very big role in trying to forge for their recognition, if not formalization. What then can we do to give them recognition? And if at all we are to do them, do we make them more rigid or should we create a flexible sort of timeline? Flexibility in terms of implementation and adherence just to incorporate them into the system for greater economic gain. Is there a way that we can help women have cottage industries? Maybe in their home or maybe in a village where they can just gather together and add value to their produce or whatever they are doing and sell. I think that's the best way of really helping the rural woman in terms of enhancing the opportunities of trade. But also given that if such a scenario is to happen, I foresee the intellectual property rights being enforced here because when you look at our new constitution, it protects the intellectual property rights of communities and peoples. African governments need to urgently revisit the signed trade arguments to evaluate how women are benefiting and create fresh policies that will encompass women. Rwanda is a good example. Its government sees the importance of including women in trade and displaying a role in reaching out to women at the grassroots level. Rwanda has put in place what we call the circles. Circles is saving credit cooperatives which are at the grassroots. At the national level, there are grantee funds in commercial banks. Through those grantee funds, women are able to go and get credit, to be able to increase their business, to be able to reduce poverty. Because when you are in business, women are less dependent, it's a basis of development. And when the households are well equipped with incomes, it's the whole country which is in line of development. Women's participation in cross-border trade is key to contributing to a nation's GDP and also reducing poverty, which is one of the United Nations Millennium Goal targets for 2015, and women need to step in from the agreement negotiation stage down to implementation. The delegations that we are having now going to Geneva and any other trade negotiation, women technocrats are part of that team, which I must commend African governments for that. I don't think it was the case from the inception of independent. We hope in the future we can develop our role in the trade as a woman. As a business woman. If we are to deal with the issue of poverty in our countries, women have to be active participants in the processes of economic development. It is a good investment for them to be active participants in the trade arrangements, both from the aspect of negotiation, so that there are certain social clauses and other interest issues that they bring to the table, so they must be part of the negotiation teams, but at the same time, to be part of the mechanisms that facilitate the implementation of the trade arrangements. ... ... ... Sous-titrage ST' 501